2006 aura été une année vraiment particulière pour Quentin Pinguet. Ce jeune franc-phorésien de 17 ans, triple sauteur, a en effet intégré le CREPS du Nord-Pas-de-Calais, qui contribue au perfectionnement et au suivi des athlètes confirmés ou en devenir. Du lundi au vendredi, Quentin vit donc à Ouatigny entre le programme chargé de Terminales, qu'il suit au lycée Marguerite de Flandre à Gondecourt, et les nombreux entraînements. Même si Quentin bénéficie d'horaires aménagés comme tous les jeunes du lycée qui souhaitent concilier leurs passions sportives et leurs études, une discipline et un moral d'assises sont nécessaires pour orchestrer au quotidien pratiques sportives de haut niveau, vie scolaire et vie personnelle. Mais notre athlète, deuxième meilleur français au triple socadé, a le moral au beau fixe et nous fait partager la raison de sa passion pour cette discipline d'athlétisme. Les gens, on est tout seuls, donc si on s'en veut, c'est qu'à nous. On se donne à fond, au triple saut, c'est la sensation quoi, courir, sauter et rater rien dans le sable, ça fait plaisir. Rigueur et présence à tous les entraînements, tels sont les ingrédients de la recette de Quentin. Pour mettre toutes les chances de son côté et atteindre ses objectifs. Déjà cette année, j'ai vraiment bien revoir le bac, c'est le poids fort. Et sinon, pour l'athlétisme, je visais les championnats de France. Et cet été, il y a les championnats d'Europe, donc j'ai essayé de m'entraîner à fond pour y arriver. Avec son entraîneur, le réputé Yvain Kada, Quentin sait qu'il doit travailler dur pour se remettre d'une blessure qui l'a beaucoup affaiblie. Ses chances pour le prochain championnat restent cependant totalement ouvertes. Il a un potentiel réel et certain, parce que mon 14,60 m à son âge, ça doit représenter, je crois, si je ne dis pas trop de bêtises, je calcule rapidement, ça doit être la quatrième performance tout le temps dans le Nord-Pas-de-Calais. Quand on connaît les trois qui le précèdent, c'est quand même des gens qui étaient déjà, je dirais, dans la précocité, qui étaient déjà très 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 forts. Nous souhaitons donc bonne chance à Quentin pour ses épreuves sportives, mais aussi pour le baccalauréat. Gageons qu'il sera de toutes les façons rebondir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada